Hello mes beauties, j'espère que vous allez bien, vous m'avez trop manqué, me revoilà de retour pour un nouveau tutoriel make-up. Alors pour commencer, je dépose sur toute ma paupière mobile et supérieure le fard Chaser par-dessus ma base à paupières bien entendu. Ensuite sous mon arcade sourcilière, afin de donner de la luminosité à mon regard, je dépose le fard en-dessus. Sur toute ma banane, j'applique le fard Saucède en faisant des mouvements circulaires et de vas-et-viens afin d'étouper un maximum. Ensuite dans le creux de ma banane, j'applique le fard Cayenne de la même façon. Et dans le coin externe de ma paupière mobile, afin de bruser plus mon Smoky, j'applique le fard Ashes. Ensuite dans les deux tiers de ma paupière mobile, j'applique un anticiens très clair pour éclaircir cette zone. Et par-dessus cette zone, j'applique le fard Onze. Et sur le milieu de ma paupière mobile, j'applique le fard Lumière, un beau fard irisé dans les tons pêche-doré. Ensuite sur les deux tiers du creux de ma banane, je trace soigneusement un trait d'eyeliner doré pailleté. Et en ras de cils supérieurs, j'applique un trait de liner de fard Ashes. Et ensuite je dépose mes faux cils. La référence vous le trouverez en part à fond. Je travaille ensuite mon teint et j'applique en premier lieu une base pour le teint. J'applique ensuite au pinceau mon fond de teint et j'étire la matière vers l'extérieur pour estomper un maximum. Ensuite je viens corriger mes cernes qui sont très bleutées avec un correcteur de cernes de teinte orangée que j'estompe bien au doigt. Et par dessus, j'applique un anti-cerne d'une teinte plus claire que ma carnation pour effacer mes cernes. J'estompe le tout au doigt en tapotant soigneusement pour ne pas trop déplacer la matière. Vous trouverez les références des produits utilisés sur cette vidéo dans la barre d'infos. Et sur ma zone T, j'applique un anti-cerne d'un ton plus clair afin de donner de la luminosité à cette zone. Et j'estompe le tout au pinceau et au doigt. Sous-titrage ST' 501 J'applique sur l'ensemble de mon visage une poudre libre translucide. Ensuite je reviens sur le maquillage de mes yeux et en ras de cils inférieurs, j'applique le fard Cayenne. Et par dessus, j'applique le fard Hachis afin d'approfondir mon regard. Et dans la muqueuse inférieure de mes yeux, j'applique un col beige clair pour agrandir mon regard. Puis j'applique du mascara. Je reviens de nouveau sur mon teint. J'applique en forme de 3, inverser mon bronzeur. Puis ensuite pour affiner mon nez, j'en applique légèrement dans les recoins osseux. Cela va donner l'impression que j'ai un nez plus fin. J'applique ensuite du blush sur mes pommettes pour rehausser mon teint. Enfin, pour finir, j'applique du highlighter sur le haut de mes pommettes, mes tempes, la zone T de mon visage et le coin interne de mes yeux afin de donner de la luminosité à mon teint. Et pour finir, je vais ensuite passer au maquillage de mes lèvres. Je trace le contour de mes lèvres et remplis toutes mes lèvres avec un crayon à lèvres au pêche. Par-dessus, j'applique un rouge à lèvres liquide mat dans les tons de pêche. Et pour un effet métallisé, j'applique un pigment libre pour les yeux dans les tons de pêche dorés. Puis pour changer, pour une bouche glossy, j'applique un gloss transparent. J'applique un rouge à lèvres, j'applique un rouge à lèvres. Et voilà, mon make-up est terminé. J'espère que ce look et ce tutoriel make-up vous aura plu. Je vous invite à aimer et à commenter ma vidéo, puis à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. A très bientôt. Bye mes beauties.